vous voyez mon malice service n'avait missionnailler à atta qu'il n'a pas t'air trop sur sa passe tereza aux bombes à bambou bazar un ressenti protégé t on va voir ça c'est un des deux n'a pas cette équipe à ce terrain donc voilà ça c'est un de deux et le suivant un nouveau citoyen d'abord maman le roi que l'on livre à mattho samuel l'axé en ria et à mattho samuel des membres du bomba mattho samuel et et à souk a marre moi j'hésite à au bon du qu'il n'a j'hésite à dire de la zone où on dirait on se protéger la honte des diétés voilà au yo tchoukou tchoukou et lobby se dirait dans le ciel sur la terre c'est on le renvoie dans le ciel sur la terre élevons l'agneau mon jésus oh 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 tu es digne de louangeux oh 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 tu es digne d'adoration oh 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 ko C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour et c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour et c'est l'amour. ... 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 Je ne sais pas, je vais lui demander combien de chansons il a, son actif, parce qu'il en a. Il a peut-être que trois albums, je pense, mais il a des chansons et des chansons, des quantiques et des quantiques. Voilà, vous le savez, on va retracer tout cela. Et cette date, c'est aggravé dans vos mémoires, c'est le 8 novembre 2014. Pourquoi le 8 novembre 2014 ? Pourquoi novembre ? Pourquoi le 8 et pourquoi 2014 ? Nous allons tout retracer tout au long de cette interview que nous aurons aujourd'hui avec le frère Mbuta Kamoka, que je salue, il est là avec moi. Frère Mbuta, bonjour. Bonjour Sardis, c'est un grand plaisir. Voilà, alors, évidemment, pour nous au Kazarima, c'est toujours un grand plaisir de recevoir le frère Mbuta sur notre plateau. Et je sais que chez vous, dans vos maisons, vous êtes ravis de revoir le frère Mbuta Kamoka, parce qu'on ne se lasse d'écouter cet homme sage, qui parle bien, qui chante bien et qui fait tant de choses bien et que nous sommes là vraiment pour encourager aussi. Frère Mbuta, je viens de le dire, vous venez de passer par le feu, vous venez d'être éprouvée. Vous avez perdu votre maman, c'est vrai, on a pu suivre les obsèques sur Kazarima, on a suivi l'après-obsèque de cette perte de votre maman. Aujourd'hui, vous êtes de retour sur Paris. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce deuil que vous avez eu ? Bon, si il faut répondre à votre question, donc en fait, on m'a appelé plusieurs fois dans les deuils des gens. À la fois, Mbuta, j'ai perdu maman, j'ai assisté au deuil de mes amis, voilà. Mais cette fois-là, c'était vraiment que j'ai perdu ma propre mère. Ce n'était pas facile. Faireusement, les gens qui ont perdu des maîtres chers dans leur famille, ils savent comment c'est dur de perdre une maman. Mais gloire à Dieu, par sa grâce, tout était bien passé. Vraiment, alors c'est le grand Mbuta Kamoka que nous avons reçu ici sur notre plateau, c'est vrai. Comme je viens de le dire, le 8 novembre 2014, nous allons assister. Il y aura dîner, gala avec le frère Mbuta Kamoka pour ses 18 ans de carrière musicale. Mais c'est vrai, on va en parler. Mais bien avant, quand même, c'était peut-être pas prévu, mais j'avais une question à poser au frère Mbuta. C'est vrai que Christ, un jour, a demandé à ses apôtres, à ses disciples, que qu'est-ce que les gens disent de moi ? Et sachant que frère Mbuta ne mâche pas les mots, c'est quelqu'un de direct, qui dit les choses comme il faut. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui faire un bout de temps, qu'est-ce que les gens pensent de nous, de Kazarema ? Qu'est-ce que les gens pensent de nous ? Qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Peut-être que tu as sincérité aux autres. Ou peut-être que tu peux répondre à toi ? Bon, franchement, c'est peu la question parce que ça est très important. Moi, j'ai dit que j'ai dit que je suis un prophète, un Moussala. donc ce mot à sa moussa l'air d'un zambé total ami qui soit salé ma bémon ambo comme on bouteille l'année tout à l'abattu à la samba et l'arbat à l'ocouta à la facilité tout moussa l'anussu yama boko les autres jeunes d'imperfection C'est vrai que j'ai mis à Blaise, par rapport à ce que Blaise m'a produit quand j'étais en Afrique, c'est le producteur qui est venu pour me prendre. Et aujourd'hui, si je suis en Europe, c'est grâce à lui. Et grâce à lui, j'ai fait tant de productions ici aux Émis de Paris, tout ce que vous savez. Bref. Donc, si je le disais, je ne savais pas. Et je suis allée à Tahaki-nava-paster. trop je serai pas stéréza au bomba bambou bazar le senti protégé ti ça c'est un de deux là c'est un de deux et le suivant un de soutenir la barbouza bambou le roi que au livre à mattho samuel l'action et à mattho samuel des magasins au bomba mattho samuel qui est à souka marambo à j'ai hésite à au bon de plus j'ai hésite de bassement on dirait on se protéger pas on dédié voilà oh yo tchoukou tchoukou et lobby non maman à l'ingé au moni cas à réma pour la bise à télévision à bicho il a ici qu'on est pour ma vie chez anim le colabon en zambas solo à zougama pas au talama et siga ou eso paume la bino ce qu'on se fait à l'info taux qu'elle est colo bayan potou l'immun sale oui qu'il bosse pas à la malle et sa bénédiction pour la ma famille moni donc dana la jupe au yon a eu qui ça va bon c'est vrai que lorsque je t'ai posé la question à savoir qu'est ce que vous pensez de nous je pensais pas qu'on a eu la question mais bon on répondrait au pour la première sœur lise taquine les pasteurs je ne pense pas je ne taquine pas les pasteurs je n'en ai pas taquiné non plus et je pense que je suis pas la première personne à vous interviewer ni à interviewer les pasteurs que j'ai déjà reçu ou bien que je recevrai il y en a c'est vrai ils sont passés par les médias pour la première fois chez casarema mais il y en a d'autres aussi balika lika lika bisikebele moutouna moutazana stil naï j'ai peut-être mon style à moi de poser des questions aux pasteurs d'autres bah c'est plein nabangu nango msoussou peut-être bah trouver avec eux c'est du genre que je les taquine mais je pense que j'ai beaucoup de respect envers les hommes de dieu beaucoup trop même mes arrières grands-parents 1 j'en ai eu pas mal qui étaient des pasteurs des hommes de dieu donc nasa vamanakata généalogie vraiment abou nzambé si je peux le dire ainsi et j'ai beaucoup de respect pour les hommes de dieu et aucunement je pense que des fois c'est juste c'est juste pour mettre un peu de l'ambiance lorsque tout ça l'a réveillé sur la position bref concernant le dossier de de frère mathieu samuel dire qu'on n'a pas protégé le frère mathieu samuel je dirais vraiment que chaque personne a sa façon de voir les choses parce que vous savez là on est devant les caméras et à les autres qui sont en train de nous suivre de l'autre côté de la caméra et ils ont aussi leur façon de voir il ya des gens qui ont très mal réagi par rapport à ce qui s'est passé avec le frère mathieu mais il y en a aussi qui ont compris le rôle qu'on avait joué dans cette histoire éventuellement si vous appelez quelqu'un comme rex casadi si je peux me permettre de citer son nom il vous dira que lui il a compris quel rôle nous avons joué auprès du frère mathieu samuel si vous appelez le frère christian guizot ma que je salue il vous dira quel rôle nous avons joué pour le frère mathieu samuel et d'abord je tiens à le dire aussi aujourd'hui que lorsque nous avons tous vu comme beaucoup de personnes ont regardé vidéo que moi aussi à faire mathieu samuel à salara on était tous sous le choc on était tous choqués de voir ce qui s'était passé on va pas en revenir on va pas revenir là dessus le frère christian guizot m'a appelé mon mari en disant frère blaise est ce que tu vois comme moi je viens de voir comme beaucoup de gens sont en train de regarder et frère blaise a dit oui mais qu'est ce que tu veux que je fasse qu'est ce que je peux faire c'est vrai que c'est grave mais qu'est ce que je peux faire il a dit non casarema c'est un site chrétien on peut pas laisser notre frère comme ça notre frère a été étalé comme si c'était un magicien de la rouleau à la minuit tout ça tout ça on ne peut pas laisser cette chose là le mieux serait tomber ma frère m'a miso pour tomber quand tout n'aille tout le monde sur la campagne parce que on le sait tous beaucoup de gens ont été baignés mais les mariais et paillé sous la main de la main de la ferme à tout donc on se voit après que tachouan et tida la carrière à frère que noisa magicien que bon vous savez à la moto un des gens peuvent broncher les gens peuvent voilà c'est ça c'est sa vie privée problème n'a plus à écouter que vos frères à sali ou à koué non c'était pas c'est notre problème problème n'a plus à l'aïe que tout le monde avec un mois qui fait un absent magicien parce qu'il ne l'était pas alors on a appelé le vrai matou et avant que tout soit d'un coup enregistré on l'a appelé pour lui dire que pour enregistrer tout ça tout seul était d'accord on l'a appelé et puis voilà les choses se sont faites comme ça et je pense que tout ce que vous avez pu suivre même lorsque le frère matou disait non remercie n'a pas de tout n'ayez c'est lui qui avait demandé nous n'avait pas besoin que qu'il est à moins si les potes tout n'ayez que frère matoua salimos et lui et lorsque j'ai appelé sa femme lui il était en ligne et il entendait comment est-ce qu'on est en train de discuter avec sa femme c'est lui qui nous a demandé de faire ça donc pour nous ça n'avait même pas lieu c'était pas n'importe ce qu'on a gagné quoi dans cette histoire à tous de la ronde au mot et que de l'homme au mot et vous savez je vous expliquer aujourd'hui si beaucoup de personnes ma comprennate pourquoi est ce que nous avons fait ça je vous explique aujourd'hui et je pense que les gens qui vont nous suivre vont comprendre pourquoi est ce qu'on avait agi ainsi et puis concernant le frère josé nzita bon concernant cette histoire c'est une histoire qui est déjà passée et puis je pense que le frère le sait il ya eu un homme de dieu qui nous fréquente très souvent qui l'a appelé au téléphone mais qui lui a dit que non moi j'ai que je regarde casarine à l'heure qu'il est cette vidéo n'existe même plus sur le net bon moment du coup on a dit qu'il n'a pas la réponse et l'oran on va s'en est allé mon soquet fait tu m'a dit bien qu'il n'a pas la réponse à l'oran on va pas la réponse à l'oran on va pas la réponse à l'oran on va c'est bien on va rater faisant la prédication à mon milieu bien au fait de la ma cite sauté prédication pour les salis comme ça mais j'ai regardé par maintenant pour atteindre la mer à l'une c'est comme au point de vue m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit c'est à dire qu'il a dit qu'elle n'a pas la même idée la préfecture basana et qu'est bon à jambes à des marques d'un délits au basal et d'une station pendant longtemps appeler pour moussa la paix mais on va dans la route pour maman les goûts nous sommes les deux autres mois d'où est ce qu'il ya plein d'années voici mon professeur que dieu vous bénisse bah je vous en prie voilà si c'est tout ce que vous aviez à me demander voilà j'ai répondu donc on va revenir à la carrière musicale il ya soukaza nazarine à canada ma c'est pelle la banze mbo partout na tambourie masi a l'eau de l'endia dans les services de la sainte aux mounais comme on voit la rémission est bloquée belle voie de pesade ma tala moulinou les a derrière comme pour la peça pompier autour de l'équipe la bataille on est en basse en basse en basse en basse à la salle de l'attelte pour la canada avec l'ombre d'âme 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 à l'âme d'âme 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 derrière la journaliste qui voulait présenter est-ce qu'avec cette belle voix quoi faut pas avoir aussi pourquoi vous pouvez faire des grands concerts faire des tournées avec les gens qui expliquent toujours bien et quand vous parlez bon bah écoutez pour vous répondre encore une fois de plus qu'est ce que je dirais je répondrai en musique parce que très bientôt vous auriez un album de la soeur lise madame derrière l'animatrice de kazarema se cache aussi la chanteur de l'éternel je chante oui je dirais dans le ciel sur la terre c'est les bons l'agneaux mon jésus tu es digne de l'ouange oh 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 tu es digne d'adoration aux ans à Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !